La différence entre un coach qui vit de son activité et un coach qui ne vit pas de son activité réside principalement dans son comportement entrepreneurial. Être coach, avoir des compétences pour aider les gens, poser des questions, faire réfléchir les gens, c'est bien, mais c'est votre activité, c'est votre business. Et du coup, il va falloir le considérer comme tel. Et ici, j'aimerais vous présenter la matrice Season Hour appliquée au coach juste pour vous faire réfléchir autrement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous planifiez votre journée, comment vous faites des tâches, mais si à la fin de la journée, à la fin du mois, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous n'obtenez pas le chiffre d'affaires, les clients que vous voulez, certainement, c'est par manque de maîtrise de ça. Et donc, je vais vous aider à comprendre sur quoi il faut travailler, sur quoi il ne faut pas travailler. Parce que si vous mettez tout votre temps sur ce qu'il faut faire et vous éliminez ce qu'il ne faut pas faire, là, vous allez pouvoir véritablement développer votre activité de coach. Alors, j'ai mis ici important, non important, urgent, non urgent. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses à faire. On va voir quoi plus précisément ? On va voir quelques exemples. Si c'est urgent et important, il va falloir le faire. Au contraire, si ce n'est ni important, ni ni urgent, il va falloir le supprimer. Alors, vous allez me dire, oui, c'est évident. Sauf que si vous ne portez pas assez de conscience sur ça, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a plein de choses au fait qui n'est ni urgent, ni important. Si c'est important et non urgent, il va falloir planifier. Peut-être pour demain, après-demain, dans un mois, dans une semaine. Et si c'est urgent et non important, idéalement, c'est de déléguer. Ce que vous n'avez pas forcément le luxe de faire au début, mais par contre, je vous invite à y réfléchir le plus tôt possible. Parce que très certainement, vous pouvez déléguer le plus rapidement que vous ne le pensez, mais il faut le vouloir, il faut y croire et il faut mettre les choses en place. Donc, qu'est-ce qui est urgent et important ? Je ne vous apprends rien si je vous dis que trouver des clients est important et urgent. Mais soyons honnêtes, quel est le pourcentage de votre temps que vous passez réellement à prospecter, chercher des clients, servir des prospects afin de les transformer en clients ? De mon observation, les gens passent peut-être 10 % de leur temps là-dedans, alors que ça devrait être 80 %. D'autant plus si vous êtes en démarrage d'activité. Quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Prenez votre liste de contacts et puis contactez les gens. Dites-leur, voilà, j'espère que tu vas bien. Actuellement, j'offre des sessions découvertes pour aider les gens à atteindre ça. J'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresserait ? Vous faites ça avec plein de gens et c'est ce qu'on appelle les expériences de coaching. C'est ce que Rich Ledwin et Steve Chandler appellent les expériences de coaching. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à vendre du coaching à des gens qui ne savent pas ce que c'est que le coaching, qui n'ont pas de budget pour payer un coach, vous leur faites expérimenter votre expertise et la transformation que vous pouvez leur apporter durant cette session va les encourager à vouloir peut-être travailler avec vous sur trois mois, sur six mois. C'est comme ça que vous développez votre activité. C'est un point qui me passionne énormément. Il y a un livre, un très bon livre, allez le voir, ça s'appelle Profession Coach que je vous recommande. Il y a 300 pages qui expliquent ça. Donc, allez-y. Cherchez des clients. Je vous ai donné un exemple. Autre exemple, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, sur les groupes, sur Instagram et d'aller contacter des gens que vous ne connaissez pas pour leur proposer votre aide, peut-être leur offrir une session stratégique. Donc, ça, c'est hyper urgent et important. Qu'est-ce qui est non urgent et non important ? Souvent, c'est des choses comme créer un logo, créer une carte de visite. Et j'ai envie de dire même, j'oserais même dire créer un site internet. Dans l'absolu, évidemment que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, mon business, par exemple, ne tourne pas tellement autour de mon site internet. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes. Ce qui m'intéresse, c'est que les prospects prennent des rendez-vous avec les membres de mon équipe. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir les servir au téléphone. Un site internet ne va jamais convaincre quelqu'un de payer des milliers d'euros pour travailler avec nous. Et je connais très peu de coachs. Alors, sauf si vous êtes déjà reconnus. Mais très peu de clients vont voir votre site internet et vont dire, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, je paye le bouton de paiement pour 3 000 euros. Ça n'existe pas. Donc, oubliez ça. Oubliez ça. La seule exception, c'est que tout ce que vous mettez là peut être repris quand vous avez déjà fait tout ça. Là, vous pouvez faire la carte de visite en soi. Ce n'est pas mauvais. Ça va vous prendre une petite heure sur des sites comme Vista Print et puis ça va peut-être vous faire plaisir. OK, d'accord. Mais gardez en tête que ce n'est ni urgent ni important. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez envie de le faire ou parce qu'un ami vous a parlé de ça ou parce qu'il y a 10 ans, les cartes de visite, c'était ce qui marchait à chaque fois qu'on discutait avec les gens qu'il faut faire. Juste pour vous donner une idée, par exemple, c'est que pourquoi je dis que les cartes de visite, ça ne sert à rien ? Si vous avez une belle discussion avec quelqu'un lors d'une rencontre networking ou lors d'un salon, prenez son numéro, son email de manière proactive, contactez-la. À quoi ça vous sert d'échanger une carte ? Combien de fois vous avez donné une carte de visite et la personne ne vous a jamais contacté ? Je ne sais pas, 99 % des cas, ça se passe comme ça. OK, donc ça à supprimer. Maintenant, qu'est-ce qui est important et non urgent ? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est par exemple de créer du contenu, créer de la valeur, apporter des conseils sur Internet. Ça peut être sous forme vidéo, mais peut-être que vous n'aimez pas ça. Ça peut être sous forme audio, mais peut-être que vous n'aimez pas ça. Ça peut être sous forme écrite, mais peut-être que vous n'aimez pas ça. Mais il y a forcément un format que vous aimez. Ça peut être des photos, ça peut être des images, des dessins. Il y a forcément un moyen d'expression que vous favorisez, que vous aimez si vous êtes véritablement passionné par votre activité. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'avec toute la possibilité qu'il y a sur Internet d'atteindre des prospects, vous n'aimez vraiment pas créer du contenu et apporter de la valeur. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas ce qu'on va vous enseigner dans les écoles de coaching. On va vous enseigner à être plutôt discret, à être neutre, à être un miroir neutre, à faire du bouche à oreille, à faire peut-être des appels d'offres. Mais ce n'est pas ça qui va réussir. Ce qui va vous aider sur le moyen et long terme, c'est gagner la confiance des gens, que les gens qui se reconnaissent dans vos valeurs, dans comment vous travaillez, viennent vers vous. Et pour ça, il va falloir créer du contenu, il va falloir travailler votre marque personnelle, faire du storytelling, etc. Ce n'est pas simple, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas non plus urgent, urgent, urgent. Attendez d'avoir vos premiers clients de manière récurrente peut-être avant de faire ça. Ou sinon, commencez aussi à vous entourer, à déléguer cette partie-là. Et donc, du coup, il y a aussi cette partie-là qui est urgent et non important. Un exemple, c'est la gestion des emails. C'est quoi le réflexe habituel ? On se lève le matin, on va voir ses emails. Parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous contactent. Donc, c'est urgent peut-être parce qu'on vous demande des choses tout de suite, mais c'est non important. Et moi, ce que je peux vous partager, c'est que je suis plutôt un people pleaser. Par exemple, en commentaire, si vous commencez à dire, « Oh, cette vidéo est géniale, l'ingaine est géniale », ça va vraiment me faire plaisir, plus que la moyenne. Et si aujourd'hui, je gère mieux les critiques, mais si jamais vous dites que cette vidéo ne vous plaît pas, je vais le prendre un peu plus personnellement qu'une personne moyenne. Et du coup, de comprendre ça, ça me faisait comprendre que sur Internet, j'étais tout le temps à l'affût des likes. Je regardais combien de personnes likaient ma vidéo, mes postes Instagram, qui commentaient. Et ça, c'était mauvais pour moi. Donc, d'avoir repéré un trait de personnalité qui pourrait être mauvais m'a permis de comprendre qu'en fait, c'était non important et urgent. Et donc aujourd'hui, par exemple, j'ai une équipe. J'ai notamment un community manager qui va gérer ça. Donc, j'aimerais vraiment que vous imprégnez de ça que ça, que ce soit tout le temps dans vos têtes, quand vous démarrez la journée, quand vous préparez la journée du demain, quand vous planifiez votre semaine. Qu'est-ce qui est urgent et important et qui doit être mon focus total et absolu ? Et quand vous aurez un business qui va générer plus de 10 000 euros par mois, par exemple, vous pourrez passer un peu plus de temps sur de l'urgent non important. Mais j'ai envie de dire surtout, surtout de l'important non urgent. Et puis là, si c'est un luxe pour vous, par exemple, ça peut être vraiment un plaisir qui ne sert pas à grand-chose. Là, en ce moment, je suis en train de chercher un agenda. Je suis en train de chercher le meilleur agenda possible pour la nouvelle année. Et du coup, je passe du temps. Je passe des heures et des heures. Est-ce que c'est important et urgent ? Non, ça ne l'est pas. Mais ça est partie des plaisirs de la vie. Et si j'ai créé aujourd'hui un business à six chiffres, c'est pour pouvoir profiter de mon temps et de faire du non urgent non important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez appris, ce que vous allez en tirer, ce que vous allez mettre en application suite à cette vidéo, que ce ne soit pas juste une vidéo instructive ou qui a nourri votre curiosité, du genre « Ah tiens, c'est intéressant ». Dites-moi en commentaire concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Une petite action va peut-être vous permettre de développer votre business. Donc, partagez cette petite action en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !